Musique Et bien bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Sifano et bienvenue aujourd'hui dans ce second épisode de la Sifadventure. J'espère vraiment et sincèrement que vous allez bien les amis et juste un énorme et immense merci pour l'accueil que vous avez réservé au retour de la série. Le premier épisode a cartonné, que ce soit aussi bien en vue, en like et en commentaire. J'ai vu énormément d'engouement un petit peu partout sur le réseau, dans les commentaires de l'épisode. Ça m'a fait trop plaisir, vous m'avez spammé littéralement d'astuces, de messages. Vraiment là j'ai déjà des commentaires pour faire 50 épisodes si je veux. Vraiment vous m'avez donné plein 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 d'astuces différentes et on va un petit peu mettre ça à profit aujourd'hui. Juste avant de démarrer la vidéo, le temps pour moi de vous rappeler mon partenariat avec Instant Gaming. Vous le savez, Instant Gaming c'est un site qui vous propose des jeux à prix réduit. Et en plus de ça, chaque mois, et bien vous avez un concours sur lequel vous pouvez participer en rentrant le jeu de votre choix. Et à la fin du mois, et bien il y a un tirage au sort et ce sera peut-être vous qui gagnerez le jeu que vous avez sélectionné. Donc n'hésitez plus, il y a un lien dans la description. Vous cliquez, vous rentrez le jeu de votre choix et peut-être que vous serez tirés au sort à la fin du mois et que vous repartirez avec un jeu gratuit. C'est cool, c'est un partenariat qui vous fait des cadeaux donc n'hésitez pas. Donc on se retrouve un petit peu dans notre base. Alors ça a un petit peu changé, ça a un petit peu avancé. J'ai un petit peu joué depuis la dernière fois, assez peu finalement. Mais en fait j'ai fait en sorte, et bien tout simplement de pouvoir me stuffer un petit peu mieux. J'avais notamment pas de lapis lazuli donc je suis retourné un petit peu miné. Donc j'ai du lapis, j'ai trouvé un petit peu plus de ressources. Donc j'ai pu me mettre full protection 1 donc ça c'est plutôt pas mal. Je me suis fait un arc power 2, ça va nous servir très certainement aujourd'hui. Une épée à en faire sharpness 3, j'ai enchanté également ma pioche. Voilà j'ai fait 2-3 petits trucs donc j'ai fait l'enclume. J'ai fait également et bien un petit peu pousser le champ de patate vous voyez. Alors c'est pas incroyable mais du coup ça me permet d'avoir une réserve de bouffe qui est quand même plus intéressante que le pain. C'est vrai que le pain c'était pas super super intéressant. Et surtout du coup les amis j'ai les résultats du sondage du premier épisode. Donc je rappelle rapidement comment ça se passe si vous n'aviez pas suivi. A la fin de chaque épisode ou en tout cas quasiment chaque épisode il y aura un sondage qui sera sur mon Instagram en story. Voilà tout simplement c'est le meilleur moyen de mettre en battle deux trucs. Et du coup je vous avais demandé est-ce que vous préférez qu'on aille fouiller le donjon qu'on avait vu dans la maison près du spawn. Ou bien plutôt de partir en exploration. Vous avez été super nombreux à voter plus de 10 000 donc c'est quand même assez représentatif. Ça a été assez serré mais au final et bien c'est tout simplement fouiller le donjon qui a réculté vos suffrages les amis. Donc on va faire ça aujourd'hui d'autant que pas mal d'entre vous m'ont dit quelque chose qui est en fait très intéressant. Mais c'est vrai que si je fouille le donjon et que je trouve des stuffs, que je trouve et bien pas mal de choses. Ça me permettra ensuite de pouvoir partir en exploration je dirais en toute quiétude sans craindre quoi que ce soit. Donc je me dis peut-être aller vider ce donjon ou une grosse partie du donjon ça pourrait être intéressant. Et c'est aussi pour ça que je me suis stuffé d'autant que certains m'ont dit que ça pourrait aussi me permettre de faire le dragon qui a pas loin. Mais on va en reparler. En tout cas si jamais vous souhaitez participer au futur sondage n'hésitez pas à me follow sur Instagram. Il y a déjà eu une vague de plus de 2000 personnes qui m'ont follow depuis la dernière fois, la dernière vidéo. Donc merci beaucoup ça fait très plaisir. Donc n'hésitez pas l'Instagram est dans la description. Et dernier truc et après on démarre comme ça au moins j'ai fait le récap de toutes les infos. Je l'avais pas dit en début d'épisode dernier donc je le redis. Il y a deux épisodes par semaine les mercredis et samedi. Voilà donc le prochain épisode ce sera samedi. Bien du coup les amis on va partir un petit peu en direction et bien du donjon. J'ai de la boue, j'ai pas mal de choses. Il faudra qu'on regarde un petit peu au niveau de notre skill book et notre quest book parce que j'ai l'impression derrière ma cam qu'on a pas mal de choses. On va également se parler rapidement si vous le voulez bien. On va mettre ça ici, voilà ça va me permettre un petit peu de pouvoir torcher un petit peu les environs. Vous avez été nombreux à me dire en fait que le dragon qu'il y avait à côté, parce qu'on a vraiment élu domicile à côté de chez un dragon, c'est très intelligent Siphano. Et bien en fait c'était une sorte de bébé dragon de niveau 2 je crois. En fait il y a plusieurs niveaux au niveau des dragons et en fait là c'est pas une tanière de dragon, c'est juste entre guillemets un nid de dragon. Voilà, du coup et bien ça peut être intéressant en fait d'aller se le faire parce qu'apparemment j'ai le niveau pour me le faire le dragon. Donc ça pourrait être vachement intéressant. Donc on verra ça en sachant également qu'on m'a donné des petites astuces si jamais j'ai pas envie. D'accord j'ai cliqué dessus. Si jamais j'ai pas envie de le fighter on m'a donné des petites astuces. Notamment par exemple et bien le fait que je pouvais tout à fait essayer d'y aller dans son nid du coup et bien de nuit, enfin de jour puisque le jour vous l'avez vu il est en extérieur. Donc voilà donc il y a eu plein de petits trucs comme ça qui ont été drop, plein de petites astuces comme ça qui ont été drop. Pareil on m'a parlé du griffon. Alors où est-ce qu'on va ? Où est-ce qu'on va ? Où est-ce qu'on va ? On va aller voir de ce côté. On va parler du griffon, apparemment le griffon et bien c'est tout simplement... Alors je peux fouiller un peu et tout, alors le problème c'est que je pose des trucs. Il y a l'air d'y avoir des choses assez sympas. Alors je sais pas si on va tout fouiller aujourd'hui, je préfère vous le dire tout de suite. Mais le griffon apparemment j'ai moyen de... Yes ! Yes, 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 yes. Ok très bien, sharpened. Ok, sharpened, ok très bien, très bien. On prend tout pour l'instant mais voilà, je commence à avoir des trucs plutôt sympas comme quoi ce donjon est plutôt intéressant. Oui apparemment le griffon je crois que je peux l'adopter de ce que j'ai compris. Ah nice, on y voit. Je peux l'adopter et du coup grâce à l'adoption je pourrais voler avec. Bon alors déjà on a déjà la petite épona à faire quand même donc voilà qu'on voit. Et donc aujourd'hui cet épisode axé un petit peu sur l'aventure mais vous inquiétez pas. Je sais que j'ai vu vos commentaires de celles et ceux qui disaient ah oui mais du coup il n'y aura pas forcément d'exploration. Vraiment ce sera que du modé. Non, 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 vous inquiétez pas, il y aura de l'exploration, il y aura on va s'installer, on fera notre biome, on fera nos maisons, on fera plein de choses. Genre vraiment toutes nos constructions et tout comme on a pu avoir sur la première Stiff Adventure ou bien je ne sais pas sur Celestia par exemple. Enfin voilà, toutes ces séries un petit peu fil rouge vous le savez. Je tiens aussi à faire de la construction. Alors je fouille pour l'instant, je ne suis pas descendu au niveau suivant parce que j'ai l'impression qu'en fait il n'y a qu'une seule descente par étage. Donc en fait je l'avais trouvé directement, on va casser ça directement, voilà, est-ce qu'on a des choses là-dedans ? On a des choses, écoutez pour l'instant je prends tout mais peut-être qu'à terme on se débarrassera de certains trucs. J'ai eu vraiment beaucoup beaucoup d'astuces et ça m'a vraiment fait super plaisir de voir votre engouement comme ça en plus vous aviez l'air de bien connaître le mod. Un des trucs qui est beaucoup revenu également, c'est tout simplement le fait que vous savez cette espèce de donjon du nether que j'avais trouvé pendant mon caving ? Et bien apparemment c'est tout simplement une des zones d'un donjon. Alors je crois que de ce que j'ai compris c'est en fait la dernière zone de ce genre de donjon. Le truc c'est que je ne sais pas si on parle de ce donjon là ou s'il y en avait un autre autour. Ça j'avoue que j'en ai pour ainsi dire aucune idée. Là on a des choses un petit peu qui se cachent. Mais en tout cas, voilà on a un petit peu de charbon, on prend ici. Non mais attendez, Ruglite Dungeon. Oh là 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 là, on a tous ces trucs. On ne pourra pas tout prendre. On ne pourra clairement pas tout prendre. Melon Seeds, ça je prends. On ne pourra clairement pas tout prendre donc il va falloir un petit peu faire des choix je pense. Et voilà donc vous avez été super super nombreux à me donner plein de petites astuces. Donc aujourd'hui c'est un petit peu épisode où on fouille. On regarde ce qui se passe. Qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que ça fait que ça ? Et ça fait du bien aussi juste des épisodes où on va se balader dans un donjon. On regarde ce qui se cache à l'intérieur. Moi j'adore, j'adore ce genre de truc. Et puis après l'épisode d'après, et bien juste se poser, faire notre petite maison. Je trouve ça hyper agréable vraiment. Protection 1, vas-y donc bon. On ne va pas, j'aurais peut-être... Il y a des bruits bizarres. J'aurais peut-être dû essayer de faire un backpack. Ça aurait pu être une bonne idée. Vraiment je ne pense pas qu'on fera tout le donjon aujourd'hui. Parce qu'il m'a l'air assez long. À moins qu'on aille vraiment directement juste en bas. Si on va juste en bas, peut-être qu'on pourrait faire... Spark Bombe. Charge Emerald. Neme Tag, ça c'est très bien pour Epona. On prend, on prend, on prend. Une Magic Tether, très bien. Il y a un milliard de choses. Les Melon Seeds, je ne les ai plus. Attendez, je ne les avais pas pris. Les Melon Seeds, très étrange. Donc voilà, on a fait par exemple le premier étage du donjon. Et on a pu voir simplement... On va d'ailleurs l'utiliser tout de suite en fait. Je vais directement passer sur la Sharp 4. Sharp 4, je veux dire, oui très clairement on l'apprend. Alors je pense que ce que je vais faire, vu qu'à mon avis sinon on va se retrouver full, c'est que je vais mettre, vous voyez, un petit peu à chaque étage comme ça, je vais mettre les choses dans des coffres. Comme ça au moins, en mettant ça dans des coffres, on sera un peu plus tranquille j'ai envie de dire. D'ailleurs je cherche toujours mon Quest Book. Parce qu'il y a beaucoup de choses que j'ai eues. Déjà le Skill Book, je ne sais pas si je peux avoir des choses en plus. Ça, je n'ai pas trop compris pour l'instant comment ça marchait. Il faudra vraiment qu'on... Ah ! Peut-être ça met les Damage, allez 2 sur 10, machin. Il faudra qu'on voit un petit peu comment ça marche. En tout cas, ce que je veux voir, moi c'est surtout... Voilà. On a débloqué énormément de choses. Par exemple ça. Du coup, j'ai des Coins. Voilà, j'ai des Coins qui me permettront plus tard d'acheter des choses. Là, pareil, j'ai des Coins. Ok. Qui ensuite vont me permettre d'acheter du gros stuff, je crois. En fait, je crois que c'est vraiment ça. Bon, regardez, on a des Coins quasiment à chaque fois. Donc c'est parfait. Oh là ! Oh, j'ai un Chains Cube ! Oh ! Oh, j'ai un Chains Cube ! À la manière de Thermodit. C'est incroyable. Attendez, parce qu'on a vraiment beaucoup de Coins là, déjà. Donc c'est plutôt pas mal. Ok, on a ça également, 50 Rewind. Ok. Et donc je crois... Alors peut-être que j'ai des trucs... Voilà, j'en ai ici aussi, vous voyez. J'ai réussi. On va prendre les Coins. Ensuite, on en a ici. On prend les Coins. Et on prend un bandage. Ok. Pourquoi pas ? Alors ça, je ne sais pas trop. Et alors ensuite, je vais dans le Shop. Voilà, vous voyez. J'ai 380. Mais je peux, par exemple, si je vais dans l'équipement... Alors là, c'est des trucs vraiment ultra, ultra pétés. Mais regardez, c'est des épées, à mon avis, qui sont beaucoup trop pétées. Enfin, ceci dit, par exemple, celle-là. 800, j'ai déjà 380. Vous voyez, mais Kylo Ren, il y a le sabre de Kylo Ren. Il y a plein de choses qui n'ont aucun sens. Et qui sont... Je trouve super drôles. Alors on a le Chains Cube. Le Chains Cube, on l'ouvrira, je pense, plus tard. Pour l'instant, on va mettre un petit peu tout ça ici. On va garder nos torches, je pense, qu'on va mettre là-dedans, dans notre petite mimine. Et on va pouvoir donc descendre au deuxième étage. Deuxième étage qui devrait être un petit peu plus chaud. Normalement, il devrait commencer à y avoir des mobs. Donc on va fouiller tout ça tranquillou. On va regarder. Et vous avez vu, on obtient tranquillement des choses. Alors bon, il y a tout ça. On va pas tout prendre. On va clairement pas tout prendre. Bon, ceci dit, j'ai une Sharp 4. Donc le fait d'avoir une Sharp 4, Slime Ball, on prend. On prend vraiment les trucs les plus intéressants. Le fait d'avoir... Oh yes. Ça fait peur un peu. Attendez, attendez. J'ai pas des blocs pour ça ? Non, j'ai pas des blocs. Bon, très bien. Fouillons, fouillons, mes amis. Fouillons. Ça pourrait être intéressant également de voir le dragon. Très clairement, moi, je me dis qu'aller voir notre copain le dragon pourrait être sympa. Qu'est-ce que c'est que cet endroit ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Est-ce que ça, on parle bien d'un autre bloc ? C'est un record player. Alors, je sais pas ce que c'est. On va prendre le music disc. C'est parfait. Je sais pas du tout. Mais c'est stylé où on est. Disons-le, c'est stylé. Et donc là, on est revenu là. Ah, ok. Ah, parfait. On va le péter. Ça, on va dire un petit peu qu'on a fait le tour. Parce que j'ai quand même envie de fouiller sans forcément rater trop de choses non plus, évidemment. Vous avez été extrêmement nombreux à me dire qu'il y avait tellement de choses. Et forcément, dans ce genre de mode pack, on va apprendre petit à petit. Bien sûr, c'est le genre de choses qu'on apprend progressivement. Parce qu'au début, quand tu démarres, forcément, tu connais pas trop. Ah, ok. Donc là, on a l'étage pour descendre à l'étage du dessous. Voilà, donc là, on revient là. C'est un bordel monstrueux. D'ailleurs, aussi, pour plus d'immersion, vous aurez remarqué que j'ai pas boosté ma luminosité. Vous savez, un peu dans toutes les séries qu'on fait, les UHC, les machins et tout, on y voit direct de ouf. On n'utilise plus jamais de torches. Mais là, je me suis dit que pour renforcer l'immersion, ça pouvait être intéressant de garder un petit peu de noirceur et tout. Donc voilà, j'espère en tout cas que ça vous plaira et que ça vous plaît, vraiment. Vous m'avez fait péter les scores sur l'épisode 1, ça m'a fait trop plaisir, les amis. Et franchement, j'espère que vous allez kiffer cet épisode 2. Vraiment, n'hésitez pas. Pareil, bombarder les pouces bleus et tout. Maximiser les astuces. C'est clairement le but. Ok, donc on a... What the fuck ? Ouais, alors... Tu vas te calmer tout de suite, toi. Il m'a fait peur, lui. Ok, ici, on a quoi ? Efficiency... Ah, une selle ! C'est bon, on va pouvoir avoir Ipona. On va pouvoir avoir Ipona et ça, je suis très content. Qu'est-ce que c'est que ça ? Un spell book. Oh, un livre de sort. Est-ce qu'on n'aurait pas un livre de sort ? Alors d'avance, désolé si jamais je loupe des choses, peut-être. C'est pas impossible que je loupe des choses. J'étais clairement pas venu ici. Oh, des carottes ! Oh oui ! La nether wart. Ok, attendez, attendez. J'étais clairement pas venu ici, en fait. Qu'est-ce que je pourrais jarter ça et ça ? La nether wart, parfait. Faudra bien sûr qu'on aille dans le nether. Est-ce que je peux pas jarter autre chose ? Le stun axe, on s'en fout. On va prendre ça pour commencer à en faire pousser. Voilà, je suis toujours au même étage, finalement. Je suis vraiment toujours au même étage. Mullen Seed, du coup, on a. Donc, on n'a pas besoin. Un alambic. Alors, on a quoi là-dedans ? Oh, on a... On a... On a... On a plein de choses intéressantes. Le problème, c'est faux. On va mettre ça là. On va mettre ça. Écoutez, les zombies... Zombie Brain, bon, c'est bien. En même temps, pareil, bon, Efficiency 2, écoutez, c'est pas très grave. Surtout, ce que je veux, c'est l'alambic. On va jeter... Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on va jeter ? Avec Crystal Flower, parce que... C'est bien parce que j'en ai plusieurs. Voilà. Voilà, parfait. Bon, il me reste plus beaucoup de torts. J'en vais falloir faire attention, quand même. Mais, du coup, on est parti pour le troisième étage. Troisième étage, est-ce que ça va pas commencer à devenir un petit peu plus compliqué ? Alors, déjà, on n'a que deux côtés. Voilà, comme ça, au moins, ça résume un peu le truc. On va voir un petit peu... Oh, ça fait très... Ça fait très end, je trouve. Ça fait très end. Ça continue de descendre à l'étage du tout. Est-ce que j'ai pas... Ah, mais j'ai directement trouvé l'endroit auquel il fallait aller. Très bien. Mais alors, attendez, parce que... On est loin, loin, loin d'avoir fini. Voilà. Alors, le problème, c'est que ça, ça risque de spawn en permanence. Ça va me saouler. Il faut vraiment que j'arrive à me les faire. Vas-y. Ok. Alors, est-ce qu'il y a vraiment des choses intéressantes là-dedans ? À part des fils, hein. Alors, ceci dit, pour des fils, c'est bien. C'est pas que, mais... Mais voilà. Oula, oula, attention, attention, attention. Parce que c'est vrai qu'avec les mods, du coup, je me retrouve à... Il y a un truc, là. Il y a un meuble, là. Ok, non. En fait, j'ai l'impression que ça continue. Le chemin continue, on va voir. Bonjour. Qu'est-ce qu'il se passe, ici ? Qu'est-ce que t'es, toi ? Oh ! Ok, ça dégage. Là, c'est pas le donjon, là. Ça va vers la grotte, ceci dit, attendez. Ça va vers plein d'endroits. Ok, là, on a du mob. Là, on a du mob. Ça y est, c'est parti. Ça y est, c'est parti. Ok, ça dégage. Attention, il y a du mob par là. Il y a du mob, là. Ok, on va vite fait aller. Hop, là, ici. Oh là là là, c'est très grand. C'est très, 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 très grand. On a quoi là-dedans ? On va prendre ça, ça. Je pense, globalement. Ici, on a quoi ? On a des trucs. Bonjour. Regardez-moi ça. J'ai l'impression qu'on n'a rien d'autre, ici. On dégage, lui. Est-ce qu'on a des choses ? Non, je n'ai pas l'impression qu'on est grand-chose. Ensuite, par là. Là, c'est grand, par contre. Là, on a des petites têtes, ici, si on veut. Après, des donjons comme ça, dites-vous. Oui ! Oui, oui ! Attends, il n'y en a pas une autre ? Ah, ben, c'est déjà un truc en moins pour notre premier beacon, ça. C'est déjà un truc en moins pour notre premier beacon. Il n'y en a pas d'autre. Non, il n'y en a pas d'autre. Ah, quel dommage. On regarde bien, quand même, parce que... Non. J'ai l'impression qu'il y en a... Il n'y en a malheureusement pas d'autre. Donc là, on était revenu par ici. Ok. On va continuer à fouiller. On va continuer à fouiller cette zone. Mais très cool, déjà, tout ce qu'on obtient, là. Hop, 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 attention. Oh, ça spawn bien, là. Oh, ça spawn bien. Il doit y avoir des spawneurs sur le dessous. Là. Là. Ok, déjà, on a ça, là. Ici, on pète ça. Ok. Est-ce qu'on est bien ? Attention, attention. Ça commence. En plus, le fait que je ne puisse pas me clic, alors on verra. A priori, on restera comme ça, mais c'est vrai que... Euh... On a un... Ouais, alors, attendez, parce qu'on a un milliard de trucs. Euh... N'hésitez pas à me dire, d'ailleurs, des astuces concernant certains trucs que j'aurais loot sans m'en rendre compte. Ok, je sais où ils sont les trucs. J'ai compris. J'ai compris. Ils sont là. Évidemment. C'est des tombes. C'est des cryptes. Ok. On va se faire lui. Ok, on va faire ça, voilà. Mais n'hésitez pas à me donner des conseils. Attends, je vous êtes en train de me dire que tout ça... Tout ça, c'est du mob. Non, là, non. Là, oui. Ok, là, il y en a un ici. Attention. Ok. Là, là, il n'y a pas. Là, il n'y a pas. Ici, il y a. Ici. Non, il n'y a pas. Je crois que c'est bon. Je crois qu'on s'est débarrassé d'un peu tous les... Tous les trucs qui pouvaient y avoir là. Ok, on continue. On avait ouvert ça. On avait ouvert. D'ailleurs, là-dedans, je pense qu'on va pouvoir mettre un peu... Parce qu'on a vraiment eu pas mal de... Pas mal de trucs qui ne m'intéressent pas trop. Tac, tac. Bon, attention. Attention. On continue d'avancer. Là-dedans, on a quoi ? On n'a rien du tout dans celui-là. Ok. Et là, ensuite, on n'a rien. Bon. Ouh ! Ce donjon, ceci nous permet quand même de bien nous mettre. Mais en vrai, est-ce qu'on a quelque chose qui va nous permettre d'être mieux que jusqu'à maintenant ? Je ne suis pas convaincu. À part l'épée. Si l'épée, en fait, je suis arrivé, je dirais que j'ai loot une belle épée. Alors, ouais. Ok, très bien. Alors, déjà, genre... Oh non, vous ne la ferez pas. Voilà. Ici. Non, tu n'auras pas le temps. Tu n'auras pas le temps. Allez. J'ai l'impression d'être dans une CTM, là. Pareil, ça... Oh ! Ah bah, rien. Ah bah, rien. Ah bah, dites-donc. Donc, on arrive de là, nous. On arrive de là, on arrive de là. Ici, il n'y a plus rien. Ok. On continue. On avance. Là, il doit y avoir peut-être quelque chose là. Peut-être quelque chose là. Non plus. Ok. Alors, par contre... Voilà. J'ai l'impression que c'est une petite salle. Donc, on a plus ou moins terminé le... Ok, là. On a plus ou moins... Oh là, il y en a plein, là. Attention, il n'y en a pas au-dessus, aussi. Ok, c'est une salle avec plein de cadeaux. On a... Qu'est-ce qu'on a que je n'ai pas ? Bon, après, c'est de la viande cuite. Ça ne m'intéresse pas trop. Ça, ça peut être pas mal. Des... Oh, des flèches de régénération. Je prends une Iron Horse. Je prends pour mon dada. Ici, on a quoi ? Ici, on a des pépites. On a une Diamond Shovel. Ouais, bon, bon, bon. C'est quoi ? Ce que je vous propose, c'est qu'on peut-être remonte. On va aller jeter un oeil, mais je vous propose peut-être qu'on remonte, en fait, pour la suite. On a déjà fait une partie du donjon. Ce qui est déjà, j'ai envie de dire, pas trop mal. Mais je commence à manquer de torches. Déjà, vous le voyez. Le donjon, en plus, commence à arriver en difficulté un petit peu plus haute. Regardez, on commence à arriver vers les couches un peu de nether. Donc, je pense qu'on n'est plus très, très, très loin de la fin du donjon. Je ne sais pas combien d'étages. Mais je pense qu'on va remonter. On va déposer un petit peu tous les stuff que j'ai récupéré. Je vais faire le tri et tout. Et pour la seconde partie de l'épisode, on va essayer d'aller voir le dragon qui est à côté. Voilà, et puis on retournera dans un futur épisode. Il n'y aura pas besoin d'un sondage. J'y retournerai entre deux trucs qu'on fera. Mais on terminera ce donjon. Je ne pense pas qu'on fera tous les donjons qu'on verra dans notre aventure. Mais en tout cas, là, c'est le premier. Donc, j'ai quand même envie d'aller au bout. Mais je pense que là, pour l'instant, on est pas mal. On a obtenu pas mal de choses. Donc, je vais aller un petit peu déposer tout ça. Bien, les amis, on se retrouve. Ça y est, je suis rentré. J'ai rangé un petit peu plein de trucs. Donc là, les coffres commencent à être bien remplis. J'ai remarqué un truc qu'on avait activé et qui est assez marrant. Je vais vous montrer. Est-ce qu'on le voit d'ici ? Non, on ne le voit pas d'ici. Je vais vous montrer. Ça m'a fait rire. En fait, vous savez, on a activé un truc en redstone. Et en fait, ce truc en redstone a tout simplement déclenché, si je ne dis pas de bêtises, des feux d'artifice. Voilà, regardez, regardez, on les voit là. On les voit. Vous avez vu, j'ai déclenché des feux d'artifice qui sont juste là. Il doit y avoir un circuit en redstone parce que ça semble être à peu près à l'endroit prévu. Du coup, ce que je vous propose pour la seconde partie de l'épisode, c'est qu'on s'approche un petit peu plus de ce dragon. Maintenant que je suis en chante, que j'ai une épée plutôt pas mal et tout, je vous propose qu'on aille voir un petit peu de quoi retourne ce dragon. Ok, donc on n'est plus très loin de la taverne du dragon. Alors, j'y vais de jour, puisque de jour, apparemment, il est en extérieur. Donc, il est au-dessus. Et en tout cas, du coup, je pourrais a priori fouiller sans trop de problème l'intérieur du nid. Alors, j'espère qu'il est encore là, mais logiquement... Où es-tu, petit dragon ? J'ai un peu peur. Où es-tu ? Attendez, pourquoi on ne le voit plus ? La dernière fois, on l'a vu. Ah, à moins que ce soit l'inverse et que ce soit de nuit que je le... Que je le... qu'il dorme. Là, on ne le voit plus, là. Là, on ne le voit plus et c'est inquiétant. J'ai envie de te dire, il est là. Vous voyez, vous voyez, il est là. Ok, ok, ok. Il est dans sa tanière. Donc, de jour, il chasse ou il fait je ne sais pas quoi. Il m'a vu, je crois. Merde. Il m'a vu, il m'a vu, il m'a vu, il m'a vu. Je suis à peu près sûr qu'il m'a vu. Oh ! Oh ! C'était pas prévu ! C'était pas prévu qu'il me voit ! C'était absolument pas prévu. Bon, écoutez, là, je crois qu'on n'a plus trop le choix. Euh... Oh la vache, il fait mal. Alors, il fait mal et en même temps pas trop. Il fait mal et en même temps pas trop. Attendez, attendez, parce que du coup, je n'avais pas forcément prévu. Il ne veut vraiment pas que je m'approche de cette tanière. J'aurais vraiment pas dû tenter. Vite, vite, vite. On y va, on y va, on y va, on y va. On y va, on y va, on y va. On va dans la tanière. Ok, on ferme. Ferme, 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 ferme. Ok. On va mettre une torche, là, parce qu'il faut... Oh là là, les gars, qu'est-ce qui vient de se passer, là ? Qu'est-ce qui vient de se passer ? Ok, on est dans la tanière. Donc, logiquement, dans la tanière... Enfin, dans le nid. Logiquement, dans le nid, je devrais choper des trucs. Mais alors, je ne sais pas où c'est. Pourquoi est-ce que j'ai rien ? C'est au-dessus ? C'est où ? Est-ce qu'il faut remonter ? Est-ce que... Oh, merde ! En fait, c'est en extérieur. Du coup, je ne vais pas avoir le choix de me le faire, en fait. Je n'avais pas compris. Oh ! Ok, on prend, on prend, on prend, on prend. Je ne sais pas, attendez. À moins que ce soit à l'intérieur et que j'ai mal compris. Écoutez, je crois qu'on ne va pas avoir d'autre choix que de se faire le dragon. Lâche-moi ! Il me tient ! Il me tient, 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 il me mord, il me... Oh la vache, oh la vache, oh la vache, oh la vache. En fait, il ne fait pas trop de dégâts, mais c'est juste que... Je n'arrive pas à avoir la vie qu'il a. Je l'ai un petit peu, je l'ai un petit peu, je l'ai un petit peu enlevé sa vie. Je ne sais pas si on peut essayer de se le faire. Oh la la, regardez ma vie. Ma vie, elle descend quand même. Faudrait que j'arrive à me le faire en étant planqué parce que là, le problème... Déjà, il faut que je bouffe. Je pense qu'on peut arriver à se le faire, mais c'est chaud. Surtout que je ne peux pas spam clic. Vas-y, je suis pas mal là. Je suis bien, je suis bien. Vas-y, sa vie descend, sa vie descend. Allez les amis, épisode 2, combat contre un dragon. Combat contre un giga dragon, épisode 2. Allez, allez les gars, on peut le faire. Attention ma vie. Oh ! Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Ok. Ouh, ouh, ouh ! Non, 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 non ! Non, j'ai plus d'eau ! C'est la merde ! Non ! Adieu ! Adieu ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh la vache ! Oh la vache, oh la vache, oh la vache, oh la vache, oh la vache ! Oh ! Oh, il m'a laissé un demi-cœur ! Oh la vache ! Ah, il n'est pas évident du tout ! Je ne sais pas si j'ai vraiment le niveau pour me le faire. Bon, on a quand même réussi à le enlever de la vie, mais c'est juste que... Ouh, 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 est-ce que je peux le toucher de là ? Je pense que je peux peut-être me... Me toucher de là, un peu. Non ? Vraiment, ça ne veut pas ? Attendez, déjà, il faudrait que je récupère mon eau. Ce ne serait pas mal. Je peux peut-être le toucher d'ici. Ah, je peux le toucher un peu. Vas-y, 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 vas-y. On est pas mal, on est pas mal. Je ne sais pas du tout s'il a beaucoup de vie ou pas. Oh mais il y a un coffre là sur l'arbre Quoi ? D'où ça sort ce coffre Sur l'arbre ? Attendez c'est trop chelou Déjà on l'attaque On se fait un fucking dragon Vraiment là on se fait un dragon Tout va très bien ça va mon stuff Mon stuff va plutôt bien On reprend notre eau On y va je sais pas ce qu'il fait est-ce qu'il est bloqué Regardez sa vie Il est pas bien on y va Go Ok je crois qu'on l'a débloqué il était bloqué Allez allez il est mort il est mort les gars On va se le faire Meurs dans les flammes Il est pas mort il est pas mort Attendez Vas-y c'est bon Il faudrait que je le tue là où il n'y a pas de C'est bon on l'a eu Oh On l'a eu J'allais dire il faudrait que je le tue là où il n'y a pas de De cadavre Oh les gars on a eu le dragon Alors on a eu du manuscrit on a eu Nairon Sword mais ouais ok On a eu des oli Je crois que je peux Y'a pas un délire genre je peux Parce que son cadavre va rester là Attendez j'ai rien eu C'est peut-être normal que j'ai rien eu C'est peut-être normal Je sais plus s'il y avait pas Je crois que c'était un autre mode où on avait affronté un dragon un jour Je vous avoue que je sais plus Oh la 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 Non j'ai l'impression vous voyez Que je ne peux rien obtenir Attendez est-ce que j'ai pas obtenu un truc méga rare et que je ne vois pas C'est peut-être ça Non non inférieur message non c'est mystical Je sais pas j'ai peut-être rien eu Est-ce que je peux faire un truc avec ça Je suis sûr de pouvoir faire un truc Vous me le direz mais Je suis à peu près sûr de pouvoir Faire un Oh la 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 Je suis à peu près sûr de pouvoir faire un Un truc avec son cadavre Bon en tout cas le cadavre tu restes là J'espère qu'il va pas des pop On va vite fait aller voir la tanière du coup maintenant Enfin le nid pardon le nid Ouais du coup c'est vrai ça ressemble à un nid Mais attendez c'est ça non Mais oui c'est ça l'or Oh la richesse les gars Moi je suis allé à l'intérieur Je suis allé me planquer à l'intérieur Mais en vrai c'est ça l'or Du coup je peux le récupérer avec n'importe quoi Oui est-ce que je peux pas Non ça marche pas malheureusement Oh regardez de l'or Des montagnes d'or Mais parfait on va pouvoir collecter tout ça Bon Bah voilà Bah écoutez je crois que j'ai pas mal d'or Alors je sais pas si son cadavre va J'ai pas mal d'or Je sais pas du tout si son cadavre va dépop ou pas Mais en tout cas c'était une première expérience Plutôt sympa Regardez il est là N'hésitez vraiment pas à me dire comment Est-ce qu'on peut faire quelque chose avec ce cadavre là Ou bien peut-être qu'il m'a rien loot de précis Parce que c'est un dragon assez faible finalement Et que du coup c'est les dragons de plus haut niveau Qui me lootent quelque chose Je sais pas En tout cas c'était une expérience ma foi Assez enrichissante J'ai vraiment beaucoup beaucoup aimé On va venir là Et du coup je vais pouvoir un petit peu déposer Bah déposer tout ça Parce que là on a beaucoup beaucoup de trucs J'imagine même peut-être qu'on a débloqué des choses Au niveau de Ah bah ça y est j'ai plus de place Ça y est ça y est j'ai plus de place globalement Est-ce que ça je pourrais le caler Non peut-être pas On va mettre Je ne sais pas Je ne sais pas Je ne sais pas Tiens on va faire ça La tête de Weezer pour l'instant On va la poser ici Alors ce que je voudrais voir C'est au niveau de mon quest book Mon quest book Alors je sais pas dans lequel des trois il est Je dirais qu'il est Non ça c'est le spell book Ah alors spell book Il faudra qu'on regarde la prochaine fois aussi Quest book Donc là on a le steel book Le quest book doit pas être loin Vous le voyez il est là Est-ce qu'on a eu des choses Il y a sûrement un truc qu'on a réussi là non Ouais Ice and fire Donc c'est ça le fameux mode Et du coup j'ai réussi manuscrit Il fallait en collecter un Ok bah c'est parfait Et donc là ensuite bestiaries Bon alors ça je ne sais pas du tout Comment Ah Mais regardez En fait c'est bon Du coup logiquement avec ça C'est bien parce que ce quest book En plus me montre Comment crafter les choses Voilà Et du coup si je viens ici Hop Voilà j'ai des trucs en plus Ça montre un petit peu des quêtes Ensuite lectern Alors lectern je ne sais pas du tout Il faut un book Et deux raids Et du bois C'est très facile Encore une fois Vous voyez on prend ça On prend J'ai bien un livre Un livre random Ouais regardez Non franchement Je ne regarde pas assez les Les trucs Alors que c'est assez C'est assez cool en plus Regardez on pourrait mettre par exemple ça Ici Voilà Donc ça nous montre Ça permet de faire quoi ça ? Ok avec des manuscrits Je peux savoir des trucs J'ai l'impression Ça a l'air intéressant tout ça Vraiment tout ça a l'air A l'air assez intéressant Vous le voyez du coup Je vais valider par exemple J'ai un manuscrit En reward Et du coup je débloque Après les dragon bone Voilà dragon bone Block of dragon bone Alors pareil Comment est-ce que je les ai ? Peut-être justement En dépeçant le cadavre du dragon Peut-être qu'il faut juste attendre Je ne sais pas En tout cas c'est super intéressant J'ai tellement envie de me balader De faire des choses dans ce monde C'est trop bien Du coup les amis On va se laisser là Pour ce deuxième épisode De la Sifadventure Je trouve qu'on aura fait pas mal de choses Et on va se laisser bien sûr Avec le sondage De l'épisode 2 Qui sera à voter Sur mon Instagram En story Instagram Donc n'hésitez pas à aller me suivre Sur Instagram C'est là dessus que je vais poster le sondage Normalement au moment où la vidéo va sortir Le sondage en fait C'est tout simplement Voilà La prochaine fois on va partir en exploration J'ai d'ailleurs 2-3 petites idées Vous allez voir ça va être sympa Mais en fait Je voudrais qu'on décide un petit peu plus déjà Du style d'endroit dans lequel on va Et bien s'établir véritablement Puisqu'en fait Il y a 2 styles de biomes Sur cette série Il y a les biomes classiques Mais qui sont modifiés Exemple Et bien ce biome là Que vous voyez en fait Si vous regardez Juste en dessous de la caméra Vous voyez là On est dans une autonale Wood Hills Donc ça c'est nouveau Mais si on s'approche d'ici Et bien vous voyez qu'en fait Ici Ce biome Mais ça est en fait une savane Mais il n'empêche que Voilà C'est un biome classique de Minecraft Parce que techniquement C'est une savane Mais C'est quand même Quelque chose de très différent Parce que sa structure est différente Vous comprenez ce que je veux dire Du coup ma question c'est Est-ce que vous voulez qu'on s'installe Plutôt dans un biome Qui est classique Un biome un peu classique De Minecraft Ou bien dans un mode 100% nouveau Grâce au mode Par exemple ici Je suis dans une autonale Wood Hill Alors voilà On ne s'installera pas forcément ici Mais en tout cas C'est pour un petit peu Cerner plus ce que vous voulez Est-ce que vous voulez Un petit peu des repères Vanilla Même s'il y aura des petites différences Niveau terraforming Etc Ou bien est-ce que vous voulez Vraiment une zone 100% modée Qu'est-ce que vous préférez C'est le sondage Comme ça la prochaine fois Qu'on partira se balader Et bien on pourra un petit peu On pourra un petit peu voir Vers où On pourrait s'installer Et ça va être beaucoup de balades Je pense ça va être sympa Vous me direz du coup Biome Vanilla Ou Biome Modé Qu'est-ce que vous préférez C'est en vote Sur ma story Instagram Les amis N'hésitez pas Le lien est dans la description Et je vous remercie beaucoup D'avoir regardé cet épisode N'oubliez pas également Le concours Instant Gaming Qui a repris pour ce mois de janvier Donc n'hésitez pas vraiment C'est tout simple Vous cliquez Vous participez Et comme ça Vous essayez de gagner un cadeau C'est plutôt cool je trouve Et puis je compte sur vous Pour me laisser un maximum de commentaires Comme la dernière fois Pour essayer de m'aider Vous avez vu Vous m'avez déjà pas mal aidé J'ai appris déjà pas mal de trucs On a tenté des choses aujourd'hui On a fait le donjon Pas en entier Mais on l'a fait quand même Déjà pas mal je trouve On a fait le dragon Et ça c'était super stylé Bref j'espère que ça vous a plu Je m'éclate J'ai limite envie d'en faire plus Mais j'ai pas envie d'aller trop vite J'ai envie qu'on savoure Qu'on prenne le temps et tout Et c'est une série qui va s'étaler Notamment sur la durée C'est un petit peu aussi L'objectif de cette année 2021 Portez-vous bien tout le monde J'espère vraiment que vous avez kiffé la vidéo Et à très vite C'était Sif Ciao